Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ça, c'est pas très important Ça, ça peut être important Ça, ça réduit le coût de 1 de ce truc-là Donc on va l'améliorer Donc ça va le rendre beaucoup plus jouable Maintenant Ça, on s'en fout Alors Là, il y a une mécanique qui est originelle Elle est intéressante Et là, je vais dire Le bien de ce jeu Parce que Des fois, ils ont des idées qui sont intéressantes C'est que Tu strike et que tu defend Quand tu les upgrade Ça devient pas juste un strike plus et un defend plus Ça devient une autre carte Et tu choisis En fait Et ça, c'est Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant C'est que ton Ton defend Bon, après, c'est un peu dommage Que ce soit À peu de choses près Les Les cartes de STS Mais ton defend Quand tu Quand tu l'améliore Alors En plus Ce sont les Ça s'améliore Des trucs qui sont différents De De STS Donc Comme quoi Des fois, ils ont des idées Mais Ce que je comprends pas C'est pourquoi Ils se sont arrêtés juste à ça Pour les idées Et que Et qu'ils ont pas Cherché à prolonger Pour Pour tout le reste Typiquement On a On a un bloc Qui Qui dit que Toutes les autres Bloc Enfin Toutes les autres cartes Qui ont Garde dans le nom Donc que ce soit Agile Guard Bustering Guard Effective Guard C'est un peu comme Comme La carte Où tu gagnes Plus 2 Par strike Que tu as Et ça compte Toutes les cartes Qui ont strike dans le nom Mais en gros Celle là Ça augmente Toutes les Toutes les autres cartes Qui ont guard De 2-1 C'est Un peu comme si Ça te donnait Un de Un de Dextérité Mais uniquement Pour les cartes Qui ont guard Dans le titre Et Des mécanismes Enfin c'est pas C'est pas mauvais Comme Comme idée Bon je vais reprendre Cette qui fait Piocher Parce qu'en fait Piocher C'est C'est la vie Et ah oui J'aurais dû montrer Pour 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 les strikes Pour les strikes C'est la même chose Tu as Le Le Defensive strike Qui fait 5 attaques 5 de 5 de Blocks Le strike Qui fait Que tu pioches Une carte De plus Et le strike Qui fait Que tous les autres Strike Fauront un point De dégâts De plus Dans le reste Du combat Alors Donc ça c'est un marchand Et le marchand Vend du Du matos Donc déjà On va pouvoir Vendre Ces merdouilles Même si ça vaut Pas grand chose Et on va regarder Qu'est-ce qu'on peut acheter Qu'est-ce que ça fait Ça Ça c'est Je m'en suis jamais servi En fait Ça peut être sympa Mais ça peut être un piège Ouais Enfin ça c'est des armes On s'en fout Cloner un random talent C'est pas intéressant Pour l'instant Peut-être un jour Ah oui Donc alors là Là on a Un truc Je comprends pas En fait Pourquoi Il y a des items Qui viennent avec des cartes Donc ça c'est un peu Le concept de la chose Du jeu Mais il y a des items Qui viennent avec des curse Mais c'est pas comme si l'item Était bon en fait Parce que Objectivement Il l'est pas C'est juste un item Qui donne 20 HP Et 4 d'armure Pourquoi est-ce que J'ai une curse avec Enfin C'est voilà Et en plus Il est super cher Donc c'est un peu C'est un peu Donc on va pas regarder Les boucliers Les boucliers C'est nul Parce que ça vous donne Des cartes Qui s'appellent Des blocs Qui sont donc Impossible à améliorer Contrairement aux guard Que tu ne peux pas Virer ton deck Parce qu'ils sont liés Parce qu'ils sont liés à l'équipement Qu'ils ne combattent pas Avec La carte qui booste Des guard Parce que c'est un bloc Et pas un guard Donc c'est Les boucliers C'est un piège Absolue dans ce jeu Il n'y a Quasiment Aucune raison De prendre un bouclier A part Si c'est un bouclier Dans un set Et que le bonus Et que c'est le seul La seule façon Que vous ayez D'obtenir ce bonus de set Et que ce bonus de set Vous est indispensable Sinon Jamais en fait Ou alors Il faut que le bouclier A un bonus Complètement Complètement débile Mais Mais sinon Non Jamais de bouclier En fait C'est Celui-là Juste pour avoir 20 blocs Au premier tour De combat Et c'est pas comme Dans Slice of Spire Où Le premier tour De combat Est super important Parce que de toute façon Dans Slice of Spire Tes combats Ils vont durer 4 à 5 tours Là les combats Ils durent entre 15 Et 150 tours Tu t'en fous 20 blocages Sur un tour Sur 150 Enfin c'est rien C'est bien C'est bien Je me régène De 2 HP par tour Donc même si je prends 20 dégâts Au premier tour Au bout de 10 tours Je les régène Donc non Juste non en fait Et du coup Il n'y a rien d'intéressant En matos Dans ce shop Donc on va Vendre des cartes Parce qu'on a un peu d'argent Et que vendre des cartes C'est toujours bien On va vendre Un strike Parce qu'on en a trop Et C'est tout je pense Parce que ça commence A faire cher Est-ce que j'achète Des potions Non Bon Bon c'est les voleurs Tous ceux qui ont joué A A STS Les connaissent Pas exactement la même chose Ils te piquent ton pognon C'est le moment de se barrer Oui Oui Mais Le truc C'est comme on est encore Dans l'acteur Vous ne voyez pas Le côté Super facitieux Du jeu Bon C'est des gens Qui me disent De m'arrêter Blablabla Je m'arrête Et je vais étabasser Alors Lunge Master Me permet de jouer Des Des lunges Donc c'est les strikes Sans me préoccuper De De la défense Si j'en ai assez Parce que ça me fait gagner 4 d'armure A chaque fois que j'en joue Donc Ça reste Très pratique 8 Et si je fais 8 et 4 Ça me fait 12 Et ça me laisse Une carte Pour jouer quoi Un Lunge Oh c'est naze Je crois qu'on va juste On va jab Celui-là Et on va jouer Un cut and run Comme ça On diminue Les dégâts Qu'ils font par deux Parfait On va rejoindre Un cut and run Vu qu'on peut le jouer Gratuitement Je vais pas me priver Bon on avance Tranquillement On va arriver Au buzz Du premier acte J'hésite 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 Non on va prendre L'ultimatum Parce que gagner un de force L'agilité C'est mieux que de gagner Deux blocs Oh et j'ai le droit A une armure elfique Mais c'est très bien Mais oui on va l'équiper Donc l'armure elfique Me donne Deux d'esquive Et ça veut dire Que je vais esquiver Les deux premières attaques Qui me tombent dessus Ça fait quoi Si on l'améliore ça Ou plus de plus de Oui 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 monsieur Oui monsieur On va prendre ça Alors Le boss Ce sera le champion elf C'est pas le Le pire buff En gros Il va se faire buffer Tout le combat Par Par son écuyer Mais comme son écuyer Et un peu Un peu tout nul C'est pas très Ah et typiquement Ça aussi Puisque je parlais Du piège du bouclier Mais Dans la majorité Des combats Au premier tour Les Mobs Ne Tapent pas Donc le bouclier Qui donne 20 blocages Au premier tour Ne sert à rien Dans 80% Les combats Parce que les Mobs Ne tapent pas Au premier tour Ils font autre chose Voilà C'est tout Donc c'est encore plus Un piège Tu achètes un bouclier Qui te met 3 cartes Qui servent à rien Dans ton deck Pour gagner 20 blocages Au premier tour Alors qu'au premier tour Tu prends pas tout Est-ce que je tue Les cuillers d'abord Oui ça va rendre Le combat plus facile Alors il tape un 50 Mais je l'esquive Je m'en fous Donc oui voilà Ça c'est le Le truc classique C'est qu'on est au Boss de l'acte 1 Le boss de l'acte 1 Tape à 50 Il a 219 HP 40 d'armure 2 d'esquive Le Il n'y a pas Pour faire une comparaison Avec 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 STS Là encore Dans l'acte 1 Dans STS Il n'y a pas De boss Qui ont ces stats là En fait Mais Tout le jeu Est fait comme ça En fait Tout est sous stéroïde Ton personnage est sous stéroïde Les boss sont sous stéroïde Toutes les stats Sont 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 montées Exponentiellement Mais Les cartes sont les mêmes Que celles de la STS Et Quel est le résultat De ça C'est C'est fastidieux En fait C'est que Tout devient Fastidieux Il faut Je sais même pas Comment Comment expliquer ça Il faut rentrer dans la mentalité Fastidieuse du jeu Pour pouvoir Pour pouvoir y jouer Et comprendre Comment ça marche En fait Parce que Là Dites vous J'ai 120 HP Parce que j'ai choisi le talent Qui me donne De 5 HP Par niveau Puis J'ai le casque Qui me permet de me régêler Et j'ai 2 Et j'ai 2 D'évasion Mais Si je trouve pas L'armure Qui me donne 2 D'évasion Que j'ai mes 60 HP De base Parce que J'ai pas le talent Et que j'ai pas la régène Mais sans la régène Déjà J'ai perdu des HP Avant Donc Même si j'ai très bien joué J'ai perdu 15 HP Donc j'arrive sur ce fight J'ai 45 HP Et je me retrouve face à un boss Qui tape à 50 Et Si j'ai pas ces items là Qu'est ce que je suis censé faire Bah rien Tu as perdu Parce que tu n'as pas Dès le début Tu n'as pas choisi La bonne option Qui est Gagner Les 5 HP A la fin de chaque combat Voilà C'est C'est con Mais Il y a tellement de situations Dans ce jeu Où Si tu n'as pas choisi La bonne option A A Certains moments Tu ne peux pas gagner Et du coup Forcément Un skill Qui réduit Les dégâts Par 2 Quand Dans Slice of Spire Un mec te tape à 12 Et que tu réduis ses dégâts De 2 Et qu'il te tape à 6 Bah voilà Quand un mec te tape à 50 Et que tu réduis tes dégâts Par 2 C'est pas Le Le scaling En fait Ils ont pas Idées de comment Équilibrer Et faire fonctionner Le scaling Dans ce jeu C'est tout Voilà Les 2 jabs Pour faire sauter Les 2 esquives Qu'il vient de mettre Et que c'est Voilà C'est un peu Ça tourne en rond C'est tout Comme ça En fait Ça c'est Les fights Fastidieux Parce que Voilà 41 Les 2 Sous-titrage Sous-titrage Alors oui, gagner 2 de force par tour, par exemple, ça c'est le genre de carte qui va nous permettre de tuer le boss final. Si on n'a pas ça, c'est impossible. Ça, c'est de la merde, complètement, on s'en fout. Et ça, c'est pas mal. Mais non, 2 de force par tour, juste indispensable. Alors, là aussi, le choix est assez bizarre, dans le sens où on présente des armes et une amulette, et que les amulettes, c'est la seule chose qui te permet de gagner de l'énergie. Donc j'ai envie de dire, mais dans quel univers je vais prendre une arme ou une connerie comme ça, alors que je peux gagner un d'énergie, et c'est à peu près la seule façon que j'ai de gagner de l'énergie dans le jeu. Alors, voilà, pareil. Au premier tour, tu gagnes 4 blocs. Je m'en fous. Je ne vais pas prendre cet item, parce que c'est au premier tour. Au premier tour, on s'en fout. Au premier tour, tu ne prends pas de dégâts. On va prendre ça, parce que ça, ça permet de dupliquer les cartes. Dupliquer les cartes, c'est toujours bien. Et on arrive au marais. Et là, au marais, quand on rentre dans le paradis du fastidieux. Alors par contre, il va nous falloir des marchands, donc je pense qu'on va passer par là. Où il y a des cartes, et difficilement lisible quand même. Soyez un peu sérieux. Là, il y a un marchand. Donc si je passe ici, j'ai un marchand. Un marchand, un boss. Et un deuxième boss. Et deux feux. Là, si je passe ici, j'ai un marchand. Deux marchands. Un feu. Un boss, un feu. Deux feux, un boss. Deux marchands. Alors ici, j'ai un feu, un boss, un marchand. Ah, 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 non. Non, non, non. Là, ça me donnerait deux boss, deux feux, un marchand. Par ici, je n'ai même pas de boss. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Euh, ouais, ici, j'ai deux boss, un feu, un deuxième feu, et un seul marchand, là encore. Je vais prendre les chemins avec les marchands. Ah, a priori, tous les chemins ont à peu près deux feux. Il y a un seul boss au lieu de deux. Le truc, c'est que les boss te permettent de récupérer des items. Les marchands te permettent d'acheter des items, mais surtout de vendre tes cartes. Et donc d'épurer ton deck, et d'avoir un deck qui tourne mieux. Donc je pense que les marchands sont plus importants. Alors, bienvenue dans le territoire des membres vivants. Et à chaque fois qu'on vient tuer un mec, il va en revenir. Parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, lui, il fait quoi ? À chaque fois que je joue un skill, il va gagner en force. Oui, il est génial. Oui, il est génial.